Musique 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 Une ville japonaise, un million d'habitants, la dixième du pays, Hiroshima. Le 6 août 1945, personne n'avait prévenu ses habitants que leur ville allait être rayée de la carte. Hiroshima, ville universelle. C'est ici qu'a commencé l'ère nucléaire. En ce matin de mars 2011, une nouvelle menace s'est abattue sur la population japonaise. A mille kilomètres de là, trois réacteurs de la centrale de Fukushima sont entrés en fusion. Un terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami géant a ravagé le nord-est du Japon. De Hiroshima à Fukushima, qu'a-t-on vraiment appris sur le nucléaire ? Qu'y a-t-il de commun entre les réfugiés d'un accident industriel et les victimes de l'acte de guerre le plus spectaculaire du XXe siècle ? De Hiroshima à Fukushima, les experts ont minimisé les risques. Les politiques ont nié l'ampleur des désastres. Et les excuses des industriels n'y changent rien. Depuis plus de 65 ans, l'histoire de la bombe, du nucléaire, de cette puissance inouïe, est une longue histoire de secret. Depuis plus de 60 ans, l'histoire de la bombe, du nucléaire, de ce genre de guerre, de ce genre de guerre, de ce genre de guerre. Ces silhouettes ont été imprimées à jamais sur les dernières parois restées debout après la première explosion nucléaire. Dans un rayon de 200 mètres, les corps qui ne se sont pas volatilisés sont carbonisés. N'ont survécu que ceux qui étaient loin de l'épicentre ou protégés par des murs de béton. Dès le lendemain de l'explosion, le docteur Hachia tente d'aider les blessés. Tous sont atteints d'un mal mystérieux. 9 août. Hier, un de nos malades s'est plaint toute la journée de douleur dans la bouche. Aujourd'hui, de nombreuses petites hémorragies apparaissent dans sa bouche et sous sa peau. Quand cet homme est arrivé à l'hôpital, il se plaignait seulement d'une grande faiblesse. En apparence, il n'avait aucune blessure. Ce matin, d'autres malades commencent à avoir des hémorragies sous-cutanées auxquelles s'ajoutent des vomissements de sang. Pourtant, parmi eux, aucun ne présente de symptômes connus. 18 août. Aujourd'hui, un nouveau symptôme a fait son apparition. De nombreux malades commencent à perdre leurs cheveux. Ils ont un vilain teint. Les animateurs dépêchés sur place par l'armée japonaise ne savent pas quoi penser. Hiroshima et Nagasaki ont été anéantis par une arme inconnue. Cela ne semble pas être un gaz toxique. Aux Etats-Unis, chacun pense que les deux bombes atomiques ont mis fin à la guerre. Pour la population, c'est une découverte. Ces armes ont été développées dans le secret le plus absolu. Même le Congrès ne savait rien. Mais l'histoire qu'on leur vend est celle de héros modernes et non pas d'une science qui tue. On July 16th, 1945, at Alamogordo, the Atomic Age was born. Minus 20 seconds. Doctors James Bryant Conant and Vannevar Bush were among the handful of spectators. Minus 5 seconds. Now! Ce film de propagande raconte l'histoire de la bombe, version US Army. C'est une fiction. Seuls les personnages sont réels. Il y a Leslie Groves, le militaire, chef du plus grand projet de l'Amérique en guerre, le projet Manhattan. Il y a Robert Oppenheimer, le responsable scientifique du projet Manhattan. Son obsession, c'est de savoir si la bombe sera efficace. Et il y a Bush, le politique, celui qui a rendu possible la bombe en créant l'alliance entre militaires, scientifiques et industriels, donnant ainsi naissance à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le complexe militaro-industriel. De cette alliance naîtra la bombe atomique, une arme qui va changer le monde. Okinawa, c'était le dernier rempart avant le débarquement des troupes américaines dans l'archipel japonais. A Tokyo, le palais impérial cherche avant tout un moyen de négocier la fin de la guerre sans sacrifier l'empereur. Quelques jours avant la conférence de Potsdam, il tente de faire passer le message via Moscou. Le 7 juillet, Truman et son secrétaire d'état Burns embarquent à bord du croiseur Augusta pour se rendre à Potsdam. Ils apprennent qu'un télégramme très urgent a été transmis par les japonais à leur ambassade en Union soviétique. La première vraie preuve du désir des japonais de mettre fin à la guerre est parvenue aujourd'hui sous la forme d'un message intercepté envoyé par le ministre des affaires étrangères Togo à Sato, son ambassadeur à Moscou. Il lui demande de rencontrer Molotov et de l'informer du vif désir de l'empereur de mettre fin à la guerre. En outre, Togo dit que les termes « capitulation sans condition » formulés par les alliés sont la seule chose qui empêche la cessation de la guerre et que si ces termes sont maintenus, les japonais devront évidemment continuer à se battre. Truman et Burns arrivent à Potsdam le même jour. On leur transmet aussitôt un télégramme crypté en provenance d'Alamo-Gordo. Opéré ce matin. Diagnostic encore incomplet, mais les résultats semblent satisfaisants et dépassent déjà les prévisions. Lors de sa première rencontre avec Staline, Truman n'a pas encore compris tout ce que cela signifie. La conférence se poursuit. Comme promis, à Yalta, les soviétiques interviendront contre le Japon à partir du 15 août. Mais les nouvelles qui affluent du Nouveau-Mexique, les heures et les jours suivants, changent complètement la donne. Churchill note tout de suite un changement dans l'attitude des Américains. Il n'en comprend la cause que le lendemain, à la lecture du rapport complet du général Groves. Maintenant, je sais ce qui est arrivé à Truman hier. Le secrétaire d'État Burns raconte. Le président et moi n'étions pas pressés de voir les Russes entrer en guerre après l'annonce de la réussite de l'essai nucléaire. Pour Truman, la bombe atomique est devenue la carte maîtresse de la diplomatie américaine. Il écrit dans son journal le même jour. C'est certainement une bonne chose pour le monde que la bande à éclair ou celle de Staline n'ait pas découvert la bombe atomique. Cela semble la chose la plus terrible jamais découverte. Mais on peut en faire la plus utile. Truman n'a plus besoin de l'appui soviétique pour faire plier Tokyo. Mais encore faut-il pouvoir tester la bombe avant que le Japon, totalement encerclé, ne rende les armes. Deux jours après, Groves envoie un autre télégramme à Potsdam. Selon l'état de préparation du patient et les conditions atmosphériques, l'opération pourrait avoir lieu à n'importe quel moment, à partir du 1er août. Le compte à rebours est enclenché. L'ordre de lâchage de la bombe est transmis le 25 juillet aux forces aériennes stratégiques pour le Pacifique. A Nagasaki, 80 000 habitants sont morts sur le coup. Ou dans les 4 mois qui ont suivi. Le 15 août 1945, le peuple japonais entend la voix de l'empereur pour la première fois. Cette voix leur apprend la capitulation de leur pays. Le palais impérial n'a pas seulement plié face à la bombe. A ses yeux, Tokyo fait face à un péril bien plus grand. L'armée rouge progresse vers le nord de l'archipel. Pour éviter un Japon sous la coupe soviétique, Washington laisse un espoir de survie au régime impérial. Le texte de la capitulation ne dit rien du futur sort de Hirohito. offs de la capitulation ne dit rien du futur. Sous-titrage FR ?